Un point presse de Juan Branco le mercredi 16 octobre, qui est ton avocat, il annonce que tu risques, avec ton associé, 10 ans et 30 ans de prison. C'est quand même des charges assez énormes. Comment ça se décante parce que tu es face à moi ? Écoute, déjà de manière très simple, c'est un moment opportun à mon sens pour rendre hommage à Juan Branco, qui n'est pas simplement un avocat, mais qui est, que je considère comme un frère en humanité, qui me rappelle, à chaque fois que je le vois, qu'il faut croire en cette possibilité de l'alliance avec des gens du peuple en Occident. Parce que tous les gens en Occident ne sont pas des colons. Tous les gens en Occident ne sont pas des oppresseurs. Tous les gens en Occident ne sont pas des persécuteurs. Il y a des gens qui sont pour la justice sociale. Il y a des gens qui sont véritablement pour la fraternité humaine. Et Juan me rappelle cette réalité parce qu'il, tout comme moi dans mon axe et dans notre activité politique, et lui, dans sa voie, il est clairement dans une logique sacrificienne. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se trompe en cette réalité. Il est persécuté pour le combat qu'il mène contre l'impérialisme et pour le fait qu'il assiste et qu'il soit aux côtés de tous les résistants africains qui se lèvent dignement pour résister au système oligarchique occidental. Il en paye le prix. Il y a le système français qui essaie aujourd'hui de tout faire pour l'empêcher d'exercer encore le métier d'avocat parce qu'il est en train de leur poser des problèmes spectaculaires, parce que c'est un génie du droit et donc c'est quelque chose qui les préoccupe profondément. Je voulais saisir cette occasion pour le rendre hommage. Et donc, en effet, notre ONG réagit, mais elle réagit en collaboration avec celui qui est notre meilleur allié sur ce terrain-là, qui est Juan Branco, qui, en maîtrisant les éléments du droit, en maîtrisant la jurisprudence, en maîtrisant un certain nombre d'éléments, réussit déjà à rappeler, à placer un contexte vis-à-vis justement du parquet qui voulait nous écraser, nous asphyxier.